La manette vous ouvre ses archives, 10 ans d'interview par la fédération Hiéro. Nous sommes dans l'émission La Manette, avec moi Charlie pour le groupe Stéréosaure. Charlie si tu peux te présenter puis présenter les autres membres aussi du groupe, ce qu'ils ont fait avant. Alors donc Charlie à la batterie, j'ai fait Bushman, Lucie Monostone, Philippe Darcy, il a fait Hitseeker, Darcy and the Nerd, Deadlocks aussi. Richard Escola, Darcy and the Nerd, Hitseeker et Verbe, après d'autres projets de ciné-concerts pour Richard Escola et Philippe Darcy. Dans tout ce que tu viens de nous citer, il y a des groupes plus pop, il y a des choses plus punk rock, il y a des choses qui existent depuis très longtemps, il y a des projets qui ont été plus éphémères. Est-ce que c'est ce mélange de tout ça qui a donné Stéréosaure ou est-ce qu'il y avait cette volonté pour tout le monde qui compose le groupe comme tu as pu les citer, de faire autre chose qu'ils n'avaient jamais fait ? Je pense que pour Philippe et Richard, c'est certain. de rentrer dans un univers un peu plus déstructuré au niveau de la musique, essayer de côtoyer un univers un peu alambiqué. Sur les influences, on est assez proche de groupes comme Transam, par exemple, Tu Ries de Machine, pour ma part au niveau des rythmiques, toujours. Richard, ça va plus être Anna Calvi, des trucs beaucoup plus riches en mélodies, il aime beaucoup des groupes comme Zone Libre, Marc Sens, que fait Marc Sens, en tout cas en projet solo. Philippe est bien branché d'upstep en ce moment, ce qui peut être complètement paradoxal par rapport au style qu'on fait, par rapport au chant. C'est vrai que ça a une note, comme il disait, en fait, lui, c'est vraiment plus le côté pop sombre et le côté punk, entre le punk, côté exutoire, frustration, dégager un maximum de sentiments, en fait, par la musique, en règle générale. Et voilà, je pense que lui, c'est comme ça qu'il ressent après les choses, c'est un exutoire où tout est permis. Sur les rythmiques, tu parlais de choses un peu tribales, un peu épileptiques ou un peu différentes en ce sens-là. Est-ce que ça ne donne pas aussi l'impression d'un rock déstructuré où finalement on aurait écouté un peu trop de 1, 2, 3, 4 et qu'on aurait d'autres envies ? Ouais, ça reste, on fait, on part de rythmiques après alambiqués, mais ça reste des structures quand même assez simples. On n'essaie pas d'en faire non plus des morceaux inécoutables au départ, des jams, dès qu'on commence à lancer un riff. Ouais, ça peut partir dans des extrêmes et on essaie vite de se recadrer tous ensemble pour donner quand même un côté plus chanson, musical en tout cas, nos morceaux. Ce qui peut être à la première approche pas évident, parce que c'est vrai que ça fait appel quand même à des notions rythmiques et musicales. Mais voilà, on essaie de se recadrer un petit peu, de ne pas partir comme ça, comme des fous sur n'importe quelle rythmique. Quand on a déjà eu des groupes avant, se relancer dans un truc, est-ce qu'on y repart pareil ? Est-ce que c'est obligé de tout recommencer à zéro ? D'une certaine façon, ouais. À chaque fois, c'est toujours un nouveau départ. En même temps, on fait avec les acquis qu'on avait par le passé. Moi, je sais que dans Bushman, j'avais deux, trois petits contacts. Du côté de Richard aussi, Philippe un petit peu aussi, certainement. Mais c'est clair qu'on mûrit de toute façon, d'une certaine façon. Sur le plan musical, je sais pas. Parce que c'est vrai qu'on est à trois à essayer de s'accaparer un petit peu le projet. Chacun veut y mettre du sien dans le projet. Donc, on est un peu foufou. On a toujours un peu ce côté 20 piges, ouais. On est toujours des éternels ados. Mais après, ouais, on repart un petit peu à zéro, quand même. On essaie de... C'est l'expérience aussi de la musique qui est là, de ce qu'on a fait, des projets qu'on a fait avant, qui nous servent quand même pour repartir sur un nouveau projet. Sur, voilà, des erreurs qu'on a fait par le passé, de ne pas les réitérer, de repartir sur de nouvelles bases. Comment on intègre le chant sur une musique qui a facilement tendance à avoir une vocation quasi-instrue ? Philippe essaie de composer sur le moment, en fait. Il y a un truc... Ça vient pas tout le temps. Ça vient pas à toutes les compos qu'on fait. Il y a des morceaux où il est... Il trouve pas justement sa partie mélodie-chant. Donc, il laisse tomber, voilà. C'est plus un morceau qui va sonner de façon instrumentale. Après, il y a d'autres morceaux qui apparaissent, où lui apparaît tout de suite la mélodie-chant. Après, voilà, il donne la couleur avec les paroles, etc. Là où il a envie de décrire un peu un monde, son monde perso, ce qu'il voit aussi dans la vie de tous les jours. Et c'est représentatif du moment. C'est comme, par exemple, on peut avoir un délire à trois sur une chanson. Et puis, il va composer en fonction de ce délire. Il va rentrer un peu dans le délire qu'on est à trois. Après, ça peut lui venir, je sais pas, de tout ce qui l'entoure dans sa vie de tous les jours, je pense. Il a aussi des rapports humains de son travail, aussi de ce qu'il vit dans son travail, un peu partout, en fait. C'est vraiment la vie de tous les jours. Il s'inspire de la vie de tous les jours, je pense. Vous avez déjà enregistré une première démo. Ça se passe comment ? Parce que là, je suppose que vous campez un peu plus une journée ou deux ou trois dans un local à un petit peu se prendre la tête. Ce boulot-là d'enregistrement, ça vous plaît aussi, autant que la scène ? Ou est-ce que c'est le truc chiant, mais il faut y passer pour la scène ? Non, je pense que c'est une vraie passion qui nous lie tous les trois, parce qu'on l'est tous. On est tous plus ou moins dans nos tafs respectifs, un peu ingessants. Pour ma part, j'ai un petit home studio qui nous permet d'enregistrer. Philippe est en train de créer son home studio aussi. Richard a un petit peu de matos de son côté. Dès qu'on met tout en commun, ça nous permet de nous accaparer un petit peu stéréosaure, d'enregistrer pendant, comme tu le disais, trois, trois, quatre jours, de s'isoler un petit peu, de réarranger un petit peu les morceaux. Après, c'est hyper contraignant d'être derrière les manettes, de tout gérer, ne serait-ce que l'enregistrement, la position des micros, la prise de son en règle générale. Notre niveau aussi, à chacun derrière l'instrument, à essayer de se mettre dans la peau du musicien, mais en même temps d'être preneur de son, d'enregistrer. C'est pas mal de... Comment dire ? Pas mal, en fait, on se retrouve à gérer plein de postes à la fois. C'est assez schizo, quoi. C'est pour ça que sur les prochaines productions, prochains vrais enregistrements qu'on veut faire, on veut un peu déléguer les parties prises de son pour n'avoir qu'à gérer les parties musicales et se concentrer sur la musique de stéréosaure. Petite pause musicale avec, évidemment, un morceau de stéréosaure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 Open your mind Without any judgment The light Of your emotions Open your mind Out of your reflection Open your mind Doubt and judgment Open your mind Open hyvent Libre Open your mind Open your mind Open your mind Open our mind Open your mind Sous-titrage ST' 501